Une trentaine de personnes ont rallié cette année le festival Kino Carollo. Le Kino quoi ? Explication avec Chanel Aguera. Le principe du Kino c'est faire un film en une semaine. Et 48 heures au minimum. Donc le meeting connect le dimanche, ensuite les électriques se forment et puis c'est parti. On y va pour une semaine. Mais cet après-midi, les 16 équipes de tournage avaient mis leur caméra sur pause. A l'initiative de l'agent Smart de Charleroi, il participait à une opération meet and connect quelque peu particulière. C'est une rencontre entre un réalisateur connu qui a tout un parcours, un professionnel qui a vraiment quelque chose à raconter sur la qualité de son travail, sur la difficulté de son travail. Avec les participants du Kino Festival qui sont des réalisateurs en herbe en quelque sorte. Le pro, en l'occurrence, c'est Thierry Michel, un cinéaste à qui l'on doit toute une série de documentaires comme Congo River ou l'homme qui répare les femmes. Et ce choix s'est imposé d'office aux organisateurs. On est dans le cadre des 350 ans de Charleroi. On est aussi dans un climat de lutte sociale. Et Thierry Michel vient de Charleroi et a fait toute une série de documentaires sur Charleroi, sur le climat social, notamment les grèves de 60. Et donc le choix de Thierry Michel s'imposait en quelque sorte dans cette année importante pour Charleroi. La rencontre a d'ailleurs commencé par la projection de certaines de ses œuvres comme Pays Noir, Pays Rouge ou encore Hiver 60. Et pour le cinéaste, ce retour sur sa terre natale est loin d'être anodin. Déjà le bonheur de revenir à Charleroi, rien que de voir le paysage en train déjà. Et puis de partager avec des jeunes de la région mon expérience, des images anciennes, des images qui datent d'il y a presque 50 ans, que j'ai réalisées quand j'avais l'orage. Et puis voilà, pour moi c'est une très belle expérience. Il y a des choses que vous découvrez comme ça ? Ah oui, vraiment, son premier film je ne l'avais jamais vu, la personne, oui c'est vraiment très passionnant. J'espère qu'ils vont se donner les moyens avec acharnement, avec conviction, avec enthousiasme de réaliser leurs rêves, de prendre des caméras, des micros et d'aller en quête de la société qui les entoure mais aussi en quête d'eux-mêmes. Puisque le cinéma c'est un art qui engage l'individu plus profond de lui-même, tant au niveau éthique qu'au niveau esthétique. Échange sur les ficelles du métier mais aussi sur ses difficultés, un après-midi qui donne assurément une autre profondeur de champ au métier de cinéaste.